L'homme de Néandertal s'est aventuré dans les grottes bien plus tôt qu'on ne l'imaginait. C'est ce que vient de découvrir une équipe franco-belge dans la grotte française de Bruniquel, dans le Tarn-et-Garonne. Cette grotte s'est naturellement bouchée il y a des dizaines de milliers d'années, et plus personne n'en avait franchi le seuil avant sa découverte, en 1990. Elle se présente sous la forme d'une galerie de plus de 500 mètres, pourvue de salles assez vastes. Très en profondeur, à 336 mètres de l'entrée exactement, les préhistoriens ont mis la main sur deux structures formées d'amoncellements de stalagmites brisées. Une grande structure en forme d'anneau, et une autre plus petite. Plusieurs foyers ont également été identifiés. L'un d'entre eux comporte un fragment de radius d'ours partiellement calciné, dont l'âge a été estimé à l'époque de sa découverte, à environ 50 000 ans. Mais en 2013, une nouvelle équipe a obtenu l'autorisation de retourner sur le site, et cette fois-ci, les scientifiques ont employé une nouvelle méthode de datation. L'os, ainsi que la couche de roche calcaire qui l'entoure, sont en réalité beaucoup plus anciens. L'homme de Néandertal était déjà présent dans la grotte de Bruniquel, il y a au moins 176 000 ans. C'est donc la plus ancienne preuve d'exploration de grottes par cette espèce, qui s'est éteinte peu après l'arrivée d'Homo sapiens en Europe.